La Chine est devenue aujourd'hui le premier partenaire économique de l'Afrique et ça c'est indéniable. Elle est en train de prendre une position très importante dans le concert mondial. Donc il est bon quand même de ne pas, de voir de ce côté ce que l'Afrique peut apprendre, en tout cas de l'expérience chinoise qui a permis à la Chine d'en arriver à ce niveau. Pas de copier la Chine mais de voir un peu par où ils sont passés et voir un peu qu'est-ce qu'on peut, les échanges par rapport avec la Chine, voir qu'est-ce qu'on peut apprendre et faire de sorte que l'Afrique puisse, en tout cas dans un délai très court, connaître ce même niveau de développement. Le FOCA, donc c'est déjà, il est déjà parti depuis de très longues années, donc la troisième, la session de cette année va se tenir au Sénégal, comme je disais tout à l'heure, co-présidé par le président Makissal et le président Xi Jinping. Nous, ce que nous attendons, c'est d'avoir une position au moins d'observateurs dans ce FOCA pour nous permettre de transmettre l'expérience et ce que nous savons de la coopération entre la Chine et l'Afrique pour permettre, en tout cas, de rendre beaucoup plus visibles les actions de la Chine en Afrique et de voir ici comment améliorer l'ensemble des initiatives qui sont prises de part et d'autre et permettre aux populations africaines de pouvoir, en tout cas, bénéficier de toute la coopération chinoise, comme l'État chinoise. Il veut également faire de sorte que l'Afrique puisse apporter également à la Chine ce qu'elle peut lui apporter sur le plan diplomatique, social, économique et tout. Merci.